Bonjour à tous, notre journée va commencer. Bienvenue parmi nous, je suis Christophe Baud, je travaille au département de la Haute-Savoie, à la direction de la culture et du patrimoine. Je suis responsable de l'unité éducation artistique et culturelle et je suis un des responsables de l'organisation des médias. Vous nous avez rejoints pour la deuxième journée aujourd'hui. Moi c'est Gabrielle Avernet, je suis en spectresse régionale pour le plurilinguisme et pour l'éducation civique au Val d'Ost. Je coordonne ce projet parcours qui nous a amenés aujourd'hui à nous retrouver ici à Chamonix dans ce cadre magnifique. Je remercie les collègues pour tout l'effort énorme d'organisation qu'ils ont fait pour nous accueillir dignement dans ce lieu très beau. Ce n'est pas de manière symbolique si on est deux sur ce plateau pour vous accueillir sur cette deuxième et dernière journée des rencontres transfrontalières, des premières rencontres transfrontalières de l'éducation aux médias et à l'information. C'est aussi très clairement pour installer dès le début le fait que cet événement correspond à la clôture, à la fin d'une belle aventure partagée entre la Haute-Savoie et la Vallée d'Ost. Depuis 2017, la conception du projet, 2018 son lancement, quatre années de résidence de journalistes dans les collèges de ces deux territoires, évidemment soutenu par les fonds européens. Je manquerai à tous mes devoirs si je ne mentionnais pas le soutien très important de l'Union européenne sur ce projet. Et cet événement, Emilia, correspond en fait à deux volontés. La première, le fait qu'on avait prévu, et ça Gabriela va vous les détailler, on avait prévu parmi les nombreuses activités de ce projet européen qui s'appelle le parcours civique et professionnel en montagne, de nous rencontrer régulièrement pour partager cette expérience d'éducation aux médias et à l'information. Et, ça ne vous a pas échappé, on a vécu une petite crise sanitaire qui nous a un tout petit peu contraints dans nos déplacements, dans nos échanges, dans nos rencontres. Je crois qu'à ce jour, les élèves valdotins ne peuvent toujours pas franchir les frontières. Si, si, là c'est possible. On nous a libérés de sortir. Et donc, pendant deux ans, toutes les activités de coopération, de rencontres, d'échanges ont dû malheureusement être stoppées, être arrêtées. Et donc, on essaie de prendre notre revanche aujourd'hui en réunissant les acteurs du PCPEM. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le PCPEM ? Je sais que parmi les participants, il y a des pros qui savent tout sur ce projet, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas au courant du fonctionnement de ce projet. Alors, c'est un projet d'éducation remédiable, bien évidemment, parce que c'est le sujet de cette rencontre, mais aussi de découverte du territoire de montagne, qui a réuni les deux régions, donc la vallée d'Ost et le département de la Haute-Savoie, autour du territoire du Mont-Blanc. Donc, c'est la découverte du territoire et surtout la découverte des métiers de montagne, donc des métiers qui sont typiques de ce territoire qui nous réunit. Et ceci a permis aux élèves de voir qu'on a les mêmes problématiques d'une part et d'autre de la frontière, et donc on peut trouver des réponses communes à travers le partage et la confrontation. Alors, le dispositif parcours prévoit des résidences de journalistes, donc des journalistes professionnels qui entrent dans les classes et qui collaborent, qui travaillent avec les élèves et qui les sensibilisent au savoir-faire du métier. Des sorties sur le terrain, des chantiers engagés, au cours desquels les élèves collectent du matériel, du matériel photo, audio, à travers des interviews, vidéos. Et puis, un retour en classe où les élèves restituent ce qu'ils ont collecté pendant leur sortie sous différentes formes et différents types de textes médiatiques. Donc, des textes écrits, des podcasts, des vidéos qui sont par la suite publiées, diffusées. Donc, tout ce qui est audiovisuel est dans le site de l'aéroport, le collectif de journalistes qui intervient dans les classes. Et puis, il y a des productions de journaux scolaires que vous pouvez trouver dans la salle de consultation et prendre des copies qui sont en libre distribution. Voilà. On avait prévu, comme disait Christophe tout à l'heure, des moments de rencontres, des rencontres transfrontalières, des échanges de rencontres d'enseignants. Et malheureusement, ça n'a été possible que pendant la première année. Et puis, il y a eu le confinement. Donc, on a continué de travailler à distance. Les enseignants ont fait un travail énorme d'accompagnement et de motivation des élèves. Les journalistes aussi ont été créatifs pour continuer à impliquer les élèves. Et là, on avait vraiment envie de se retrouver pour clôturer ce projet. Et c'est pour cette raison que le 17 décembre 2021, on a proposé au comité de pilotage d'organiser ces rencontres de l'EMI, de l'éducation aux médias et à l'information, ici, à Chamonix, pour permettre de partager les résultats de ce projet, mais aussi pour permettre aux enseignants, aux élèves, de se rencontrer, de se voir en présentiel, finalement. Et puis, autre enjeu des médias, c'est qu'entre 2017 et aujourd'hui, pourtant c'est une séquence très courte, cinq petites années, au niveau des enjeux, au niveau de l'offre en matière d'éducation aux médias et à l'information, il y a énormément de choses qui ont changé. Je ne vous évoque pas des événements tragiques comme l'assassinat de Samuel Paty ou autres, mais il y a eu énormément, encore une fois, d'événements qui se sont produits, de nouveaux acteurs qui sont apparus pour proposer des dispositifs, des actions, des produits d'éducation aux médias et à l'information. Et c'était important pour nous aussi, au moment de ce temps, à la fois de réunions, de rassemblements et puis de partage de notre expérience commune pendant quatre années, d'actualiser nos repères en matière d'éducation aux médias et à l'information. C'est pour ça qu'on a proposé aussi que des chercheurs, des formateurs et puis des porteurs de projets, tout simplement, viennent nous rejoindre à Chamonix et nous proposent de partager les dernières données, les dernières analyses, des projets innovants pour élargir notre vision de l'éducation aux médias et à l'information. Et on a choisi de le faire en fait sur deux thématiques bien distinctes. Celle d'hier qui était l'éducation aux médias et à l'information à l'école, parce que ça reste encore le cœur de la matrice pour l'éducation aux médias et à l'information, que ce soit en France ou en Italie. Et puis aujourd'hui, c'est un peu plus innovant, puisqu'on a souhaité s'interroger sur l'éducation aux médias et à l'information hors champ scolaire. Qu'est-ce qui se passe sur le temps libre des jeunes notamment ? Qu'est-ce qui se passe quand ce sont d'autres institutions, d'autres acteurs qui s'emparent de l'éducation aux médias et à l'information que l'école ? Et puis, qu'est-ce qui se passe en termes de réflexion, de proposition, d'expérience dans le champ de l'éducation aux médias et à l'information, en direction de publics jeunes spécifiques ou à besoins spécifiques, que ce soit dans le cadre du handicap, que ce soit des jeunes sous main de justice, que ce soit des jeunes qui sont en insertion sociale et professionnelle ? Est-ce qu'il existe quelque chose ? Comment ça avance ? Qui soutient ça ? Ce sont des questions qu'on va essayer d'explorer ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui est une journée aussi un tout petit peu particulière, puisqu'en fait il y a deux parcours qui se déroulent sur cette journée. Un parcours jeune, je vous rassure, on s'en est débarrassé, ils sont tous répartis dans plein d'ateliers, dans sept ateliers très précisément aujourd'hui. Et ils vont nous proposer, ils vont travailler ensemble avec différentes équipes, différents intervenants, et ils vont nous proposer aux alentours de 15 heures un retour sur ce qu'ils auront débattu, échangé, proposé, construit ensemble. Et puis un parcours qu'on a appelé professionnel, pour lequel, de manière plus classique, nous allons donc vous proposer à la fois une conférence, puis des tables rondes toute la journée, avant de rejoindre, d'être réunis à nouveau vers 15 heures avec nos jeunes pour terminer cette journée. Alors nous vous proposons de découvrir le projet parcours en images et en chiffres à travers une vidéo qui va passer maintenant à l'écran. Bonne journée et bon travail. Applaudissements 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 C'était la brigade du général Koenig. Ils étaient à peu près 3 000, 3 500 soldats, contre 30 000 Allemands. Je m'appelle Frédéric Andresse, donc là, on est devant la forme. J'ai deux jeunes apprentis, Camille et Alexis. Quand on apprend ce métier, on n'est pas dans à peu près. Tant que ça ne va pas, on refait. L'apprentissage, le devoir de mémoire, de transmettre le métier, c'est extrêmement important. Applaudissements Bonjour et bienvenue au premier journal télévisé du lycée linguistique de Courmayeur, une édition consacrée à l'impact du Covid sur le tourisme à Courmayeur. Bonjour. Bonjour à tous. C'est parti pour une nouvelle émission. Maintenant, vous savez tout. Aujourd'hui, nous allons vous parler des actualités et surtout du développement durable dans notre région. Musique Avec ce travail, on a la possibilité de parler avec les nouvelles générations et de faire le point de qu'est-ce que c'est la condition de la presse aujourd'hui et aussi les formés, les lecteurs, les citoyens, les citoyennes informés de demain. Les élèves, après, formation, deviennent tellement motivés qu'ils nous ramènent eux-mêmes leur sujet. Ils nous disent « Ah ben là, j'ai interviewé telle personne » et ils l'ont fait avec leur téléphone portable. Donc oui, au niveau de l'engagement, de la motivation et des compétences, on a vu une vraie évolution dans le cours de la résidence. Musique Musique Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici à Chamonix. Comme le disaient tout à l'heure Christophe et Gabriela, cette journée vient clôturer le projet Transfrontalier. Merci de votre présence aujourd'hui. Je profite également de saluer derrière la caméra ceux qui nous suivent sur le site imedia.eu puisque cette journée sera retransmise en direct. Pour vous donner le programme dans les grandes lignes, deux parcours, comme on l'a expliqué tout à l'heure. D'un côté, le parcours jeune, à peu près 220 élèves qui sont arrivés ce matin et qui sont déjà partis en atelier. Ils viendront dans l'après-midi nous restituer ce qu'ils ont vécu durant ces ateliers, puis surtout nous faire part aussi de l'expérience qu'ils ont vécue durant ces résidences journalistiques. Côté professionnel, vous notamment, vous allez avoir une journée bien remplie avec des conférences, des tables rondes, différents intervenants. Je vais vous présenter le programme dans ces grandes lignes. Vous serez ici jusqu'à 16 heures avec bien évidemment des moments de pause et des moments d'échange, rassurez-vous. On démarra donc tout à l'heure, enfin dans quelques minutes, avec Amandine qui est déjà dans cette salle pour une conférence. Amandine qui nous proposera une conférence sur le thème de la culture numérique des jeunes et de leurs accompagnants. Ce sera suivi par des questions-réponses que vous pourrez lui poser en direct pendant la salle. Ensuite, on aura une pause, une table ronde qui suivra avec pour thème l'EMI hors temps scolaire et on aura trois intervenants, la Fabrique Média, Fake News et Fréquences École. Ensuite, petite pause déjeuner, on retrouvera quatre porteurs de projets qui viendront en détail nous présenter les projets sur lesquels ils ont travaillé. Certains sont aboutis, d'autres sont en cours de travail. Ce sont des projets qui ont été instaurés, développés à destination, comme on vous le disait en préambule, de populations de publics vulnérables. On vous en donnera un peu plus de détails tout à l'heure. Ce seront donc quatre cas concrets. Et là aussi, ce sera suivi d'échanges, d'échanges qui seront sous forme de speed dating, si on peut utiliser le mot, c'est-à-dire que vous pourrez, de manière plus individuelle, retrouver chacun des porteurs de projets autour d'une table et vous aurez 15 minutes pour pouvoir échanger avec eux. Vous aurez deux fois 15 minutes, donc à vous de sélectionner en amont les projets pour lesquels vous avez envie d'échanger, puisque deux sur quatre. Donc une fois 15 minutes, on fera une pause, enfin une pause, un arrêt, et ensuite vous tournerez, vous irez découvrir l'autre porteur de projet. Et puis, à l'issue de cela, nous accueillerons ceux qui sont à l'honneur au cours de ces journées, les élèves de Haute-Savoie et de la Vallée d'Aost. Ils sont à peu près 220 aujourd'hui, je vous le disais. Ils ont assisté à des ateliers et ils vont venir sur scène. Donc c'est vrai que ça va être aussi une première pour eux. Ces jeunes journalistes en air vont se transformer en présentateurs télé, puisqu'il y a des caméras. Donc voilà, ça va parfaire leur formation. Alors, ils ne seront pas tous là les 220 forcément, puisqu'ils sont trop nombreux. Mais les plus volontaires, ceux qui ont envie de s'essayer à l'exercice de la prise de parole en public, ils seront sur scène avec nous tout à l'heure. Voilà, donc pour les grandes lignes de cette journée. Merci d'avoir regardé cette journée.